Salut l'équipe, vous allez bien ? Peut-être avez-vous toujours voulu devenir un sorcier, mais la chouette avec votre lettre d'acceptation à Poudlard semble s'être perdue en chemin. Vous rêvez de faire carrière en tant qu'illusionniste, mais même votre grand-mère s'endort pendant vos tours de cartes. Ne vous inquiétez pas, car dans cette vidéo, je vais vous révéler les secrets des plus grands tours de magie. Accrochez vos ceintures et écoutez bien, car après cette vidéo, vous deviendrez un magicien de haut rang. Ah et oui, petit message avant de commencer, et pour les plus jeunes qui nous regardent, n'essayez pas de reproduire ces tours sans l'aide d'un adulte, c'est très important. Avez-vous entendu parler d'un illusionniste nommé Dynamo ? C'est un magicien britannique incroyablement cool, dont les performances ont fait hurler au public ou alors les sceptiques ne comprennent pas comment il y arrive. Même après quelques années, ces tours semblent toujours incroyablement convaincants. Par exemple, ce tour avec une chaîne qui coupe littéralement le coup du magicien. S'il vous plaît, pensez à vous éloigner de l'écran si vous vous évanouissez, car c'est assez troublant. Regardez de plus près, voici le magicien qui ouvre la chaîne et voilà. Elle ressort sans aucun dommage pour la peau. Mais le plus surprenant, c'est qu'il y a un bonbon sur la chaîne et Dynamo l'a juste mâché. Mais en fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Et c'est pourquoi c'est intéressant, car vous avez probablement déjà compris que l'un des aspects les plus importants de n'importe quel tour est la préparation. Dynamo a probablement des secrets et des fournitures spéciales, mais dans ce cas, un simple bâton de colle fera l'affaire. Vous devez l'appliquer sur le cou et ensuite presser la chaîne ou le fil sur la peau très fermement. Cela peut être un peu désagréable, mais la magie exige un peu de sacrifice. Juste quelques secondes et on dirait que... le fil est littéralement en train de vous trancher la gorge. N'oubliez pas de montrer combien vous souffrez. Mais qu'en est-il du bonbon ? Certains de nos téléspectateurs se le demandent. Eh bien, c'est assez simple. Vous aurez besoin de deux bonbons, un pour manger et l'autre pour le cacher dans vos cheveux, ainsi que la chaîne. Vous voyez, il y a plus de chaînes dans ses mains et le reste n'est qu'une question d'agilité et de pratique. Voyons maintenant le Tricked by Smoothie Smee de America's Got Talent, qui a fasciné les juges. Vous pourriez penser que ce n'est que du sel. Qu'est-ce qu'il y a de si magique là-dedans ? Mais dans les mains d'un vrai magicien, même le sel peut faire des choses étonnantes. Tout d'abord, le magicien verse du sel dans ses poings, puis il disparaît. Un instant plus tard, il apparaît comme par magie dans l'autre main, puis encore dans l'autre. Le magicien peut le faire avec d'autres substances, pas seulement avec du sel. La boisson dans le verre des juges acquiert d'étranges propriétés magiques et commence soudainement à se téléporter. N'est-ce pas de la vraie magie ? En fait, il n'est pas nécessaire de passer des examens dans une université de magie pour maîtriser ce tour. Il suffit de préparer à l'avance un simple faux doigt. Les magiciens utilisent souvent ce genre d'accessoires et pour une bonne raison. Regardez ses mains lorsqu'Ainny ouvre le sel. Il y a deux faux doigts sur sa main gauche et après une seconde, il a le poing serré. Et maintenant, si vous regardez bien, le doigt se retrouve sur le pouce de la main droite. Voilà. Il peut le répéter autant de fois qu'il le souhaite, tant qu'il a suffisamment de matériel et que le public ne remarque pas la dextérité de ses mains. D'ailleurs, le juge lui-même attire l'attention du public sur l'autre main. Comme un vrai professionnel. Que dire de plus ? Beaucoup d'entre vous ont dû voir dans des films et peut-être même dans la vie réelle comment un illusionniste avale des épées et d'autres objets tranchants qui ne sont pas destinés à être mangés. Mais je ne vais pas parler de tour dangereux aujourd'hui car une épée ordinaire peut être facilement remplacée par un ballon gonflable. En effet, avaler un ballon n'est pas moins spectaculaire si vous le faites avec un peu de créativité. Voyez par vous-même. Un énorme objet en caoutchouc qui n'est pas censé tenir à l'intérieur d'une personne, mais l'illusionniste la fait si facilement. Comme si le processus ne lui causait aucune gêne. Le ballon semble même être appétissant. Je vais être honnête, tout est question de préparation avant de monter sur scène. Vous devez préparer le ballon en le perçant avec une aiguille à l'extrémité. Pas là où vous le gonflez, mais du côté opposé. Vous devez le percer plusieurs fois avec beaucoup de précaution afin d'obtenir un nombre égal de trous. Plus vous êtes rapide, plus vous devez faire de trous. Une fois la préparation terminée, vous pouvez passer au tour proprement dit. Gonflez le ballon comme d'habitude, mais faites attention à ce que l'air n'atteigne pas les trous et ne commence pas à s'échapper. Pendant ce temps, vous pouvez parler au public, faire des blagues ou faire quelque chose de magique pour détourner l'attention du public. Ensuite, tout ce que vous avez à faire est de mettre les extrémités qui n'ont pas de trous dans votre bouche et de pousser lentement le nœud en roulant le ballon. L'air sortira par les trous sur le petit ballon dégonflé qui finira par rentrer complètement dans votre bouche. Maintenant, vous le cachez derrière votre joue et vous parlez au public comme si de rien n'était. Cela demande de l'entraînement, mais une fois que vous vous sentez en contrôle avec le ballon et de votre langue, vous pouvez ajouter un peu de fun et apprendre à faire des mouvements spéciaux de déglutition pendant le tour. Mais attention, n'avalez pas les accessoires. Comment parler de tour de magie sans un bon vieux tour de pièces de monnaie ? Dynamo le sait aussi. Il a donc appris à manipuler les pièces de monnaie comme un vrai magicien. Tout est simple ici. Il fait tourner la pièce de monnaie, elle roule sur la table devant le magicien et à la seconde où la pièce est prête à tomber par terre, Dynamo l'attrape soudainement sur son doigt et la pièce continue de tourner comme si rien ne s'était passé. C'était une dextérité remarquable, mais c'est encore plus que ça. Vous aurez aussi besoin d'une certaine préparation. Si vous regardez de près, vous pouvez voir que l'ongle de l'index du magicien est différent des autres doigts. Et ce n'est pas une coïncidence. Les accessoires sont très importants. Pour répéter le tour de Dynamo, vous avez besoin de deux pièces de monnaie, une ordinaire et une autre avec un trou percé dans le bord. Vous devez fixer un fil mince dans ce trou et puis l'installer sur un faux ongle ou tout simplement le coller à votre doigt avec le ruban adhésif double face. Maintenant, la pièce de monnaie va se mettre à tourner sur le bout de votre doigt sans tomber. Mais ce n'est pas tout, car il faut encore remplacer une pièce par une autre à un moment donné. Pour cela, il faut incliner imperceptiblement la table vers soi, faire tourner la pièce et au moment où elle est presque sur le bord, faire tourner l'autre pièce. Celle qui est sur votre doigt ne doit pas tomber. N'oubliez pas de mettre votre main avec le doigt secret sous la table. Tout ce que vous avez à faire, c'est de soulever au bon moment et le tour est joué. La pièce sur le fil s'arrête presque immédiatement. Vous pouvez l'amener à vos lèvres et souffler dessus pour la faire tourner plus longtemps. Le magicien américain Chris Angel est une personnalité bien connue dans le monde de la magie et des illusions. Et il transforme n'importe quoi en un accessoire pour ses tours de magie. Même la chaîne la plus ordinaire qui traîne dans le jardin. Ce tour est souvent appelé les chaînes de la mort. Et il est facile de comprendre pourquoi le magicien enroule la chaîne autour de son cou, puis remet les extrémités au public ou à son assistant. Et puis après une pause dramatique, il rassemble toutes ses forces et donne l'ordre. La chaîne est alors tirée des deux côtés, mais elle tombe juste du cou du magicien sans lui faire aucun mal et sans se casser. C'est fascinant. Imaginez la tension que le public ressent. Cependant, ce tour n'est pas aussi dangereux qu'il peut sembler à première vue, comme dans d'autres tours de magie. Mais dans n'importe quel autre tour, tout est question de dextérité. La chaîne est réelle et peut être fabriquée dans les matériaux les plus résistants. Le secret est dans la façon dont le magicien l'enroule autour de son cou. Mais si vous changez d'angle de vue et que vous regardez d'en haut, il devient clair que l'arrière de la chaîne forme une boucle. De sorte que la chaîne n'entoure pas du tout le cou. Elle repose simplement dessus pour créer une illusion. Il ne vous reste plus qu'à convaincre vos spectateurs que vous risquez votre vie, quelques respirations profondes, un froncement de sourcils, une secousse brusque et voilà, vous êtes un véritable magicien. Aimez-vous les oreos ? Bien sûr, qui ne les aime pas ? Et comment préférez-vous les manger en prenant une grande bouchée ou peut-être comme les fabricants le conseillent en le divisant en deux parties et en léchant la crème ou peut-être que vous enfoncez le biscuit entier dans votre bouche. Essayez ensuite de dire à votre famille comment était votre journée. Les mangez-vous avec du lait ou du café, peut-être du thé ou du jus de fruits ? Bien sûr, il peut y avoir plein de façons. Certaines personnes mangent juste la crème et ensuite remettent les biscuits ensemble et les remettent dans la boîte. Quel gâchis ! Mais ne vous inquiétez pas, un magicien expérimenté peut facilement faire disparaître la crème en seulement quelques secondes, sans gestes magiques ou sorts ou même baguettes magiques. Mais si vous connaissez la magie, vous savez probablement que vous ne pouvez pas créer quelque chose à partir de rien. Cette règle fonctionne toujours et ce tour de magie n'est pas une exception. Mais si tu ne veux pas dépenser d'argent et que ta carrière de magicien ne fait que commencer, tu peux aussi le faire tout seul et ajouter de la guimauve dans les oreos. C'est beaucoup plus facile qu'il n'y paraît à première vue. Après tout, les guimauves sont très molles, ce qui signifie qu'elles peuvent être pressées pour faire croire qu'il n'y a pas de crème entre les biscuits. Et ensuite, relâchez lentement la pression et la garniture semble apparaître comme par magie. Terminus, tout le monde descend. Alors, ça vous a plu ? Je me répète. Pour les plus jeunes, ne reproduisez pas ces tours sans l'aide d'un adulte. Je compte sur vous. Eh ouais, j'ai pas envie que vous vous blessiez. Après tout, je tiens à vous, mes chers abonnés. Dites-moi en commentaire ce qui vous a le plus plu. J'ai hâte de voir vos réponses. Cette vidéo vous a plu ? Alors n'oubliez pas le petit pouce en l'air et l'abonnement. Sur ce, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Damn !